La société de production Gaumont a annoncé le développement d'une série intitulée Brigitte, une femme libre. Cette série, composée de six épisodes de 45 minutes, retracera la trajectoire romanesque de la première dame, Brigitte Macron. Les scénaristes Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, déjà co-auteurs des séries Mirage et J'ai menti, ont été choisis pour raconter l'ascension de Brigitte Macron, depuis son rôle de professeur à Amiens jusqu'à sa rencontre avec son élève, Emmanuel Macron, et son accession au Palais de l'Élysée en tant que première dame de France. Bien que la série en soit encore à ses débuts et qu'aucune date de sortie ne soit fixée, elle suscite déjà la curiosité des amateurs de séries et des politologues. Gaumont est actuellement à la recherche d'un diffuseur pour ce projet passionnant. Cette initiative rappelle une autre série, The First Lady, disponible en vidéo à la demande sur Apple TV. Réalisée par Suzanne Biais et portée par un casting hollywoodien comprenant Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer et Viola Davis, cette série de dix épisodes met en scène trois grandes premières dames des États-Unis. Elle explore leur vie avant leur accession au pouvoir en utilisant des flashbacks pour tisser des parallèles entre les époques et les personnages. Une approche fascinante qui captive les téléspectateurs et les plonge dans l'intimité de ces femmes influentes. Anthony Collette, danseur de danse avec les stars sur TF1, est actuellement dans une situation difficile. Peu après le début de la treizième saison, il s'est blessé et souffre d'un lumbago. Cette blessure l'empêche désormais d'effectuer des portées lors de ses performances. Dans un message sur Instagram, il exprime sa déception, notamment pour sa partenaire, Natasha. Lors du dernier prime, le chanteur Black M et l'acteur américain James Danton ont été éliminés avec leurs partenaires respectives, Elsa Bois et Candice Pascal. Deux jours plus tard, lors d'un live sur la plateforme de streaming Twitch, Anthony Collette a partagé des nouvelles peu rassurantes concernant sa santé physique. Il avait déjà fait face à des problèmes lors de la compétition danse avec les stars d'Internet le mois précédent, où il avait été finaliste avec la créatrice de Contenu Natoo. Il raconte, au troisième prime, j'ai fait des portées et je me suis éclaté le dos. En bas du dos. Malgré les recommandations médicales de s'arrêter pendant au moins un mois pour récupérer, Anthony Collette a choisi de continuer l'émission. Son contrat signé et la présence de l'émission Danse avec les stars internet, Dalsy, ont motivé sa décision. Il essaie de gérer la douleur en prenant des cachets et en faisant des étirements, mais d'avouer ne pas toujours le faire sérieusement. Les douleurs sont de plus en plus fortes et la compétition aggrave la situation. Il confie, je force dessus, je tire sur mon dos tous les jours, tous les jours. Et j'ai commencé à avoir mal à d'autres endroits dans mon dos. Quand je vais finir la saison, je vais être éclatée. J'ai vraiment mal, mais je serre les dents. Je boite un peu la journée parce que j'essaie de ne pas forcer. Et le soir, quand je danse, j'ai plus mal parce que j'ai l'adrénaline dans mon corps et j'y pense plus. Par contre, une fois que j'ai terminé le prime, le lendemain matin, les gars, c'est une horreur. Une horreur ? Vous ne savez pas à quel point j'ai mal. Je le dis là, mais je ne le dis pas pendant le prime parce que ça ne sert à rien. Espérons qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de la saison.